Bonjour, aujourd'hui on va revenir un petit peu sur l'ex-modèle, on est très très loin d'en avoir fait le tour et revenir sur un ex-modèle de Gundam avec de nouveau un vaisseau, toujours à la même échelle, 1700 et il s'agit de l'Albion alors l'Albion, pour ceux qui ne le sauraient pas Albion c'est l'ancien nom de nos amis, nos cousins grands bretons, de grande bretagne d'où l'expression de la perfide Albion et c'est surtout le nom d'un vaisseau dans Gundam 0083 qui est très certainement, et de loin, la meilleure série de heavy de Gundam même si il y a aussi 08 MS Team, il y a aussi 0080 War in the Pocket mais 0083 place la barre très très haut sachant qu'il s'agit de l'histoire entre la guerre d'un an qui s'est terminée donc en 0080 War et l'histoire de Zeta Gundam avec les Titans et Néo Zéon et tout ça donc il y avait des choses à raconter, ils l'ont fait et ils l'ont fait de manière grandiose sans pour autant utiliser les ressorts scénaristiques avec un petit peu de fantastique que sont les pouvoirs des Newtypes et qu'utilisaient continuellement les auteurs des précédentes séries donc vraiment 0083 c'est vraiment du bon en plus c'est la première série qui ose montrer du Gundam contre du Gundam même si on est un petit peu dans Zeta Gundam et surtout qui réutilise correctement tout ce qui était déjà présent dans les précédentes séries à savoir la série de 79, à savoir Zeta Gundam, à savoir Double Zeta Gundam et je dirais même quelque part aussi 0080 donc une excellente série avec un très bon chara-design, un très bon méca-design et comme vous voyez un très bon méca-design puisque là ça fait intervenir un vaisseau qui est proche tout en étant différent de la White Base de la guerre d'un an c'est à dire que pour moi très clairement là c'est le White Base mais si ça avait été dessiné sérieusement alors que le White Base de la première série ouais effectivement on dirait une espèce de cheval de Troie ce qu'il est d'ailleurs tout carré et franchement le White Base c'est moche il n'y a pas d'autre mot c'est franchement laid quoi qu'il en soit donc là ce vaisseau d'ailleurs il me semble qu'on le voit dans d'autres séries ou Heavy Gundam alors je ne sais plus lesquelles quoi qu'il en soit donc cette maquette au 1700 fait intervenir exactement les mêmes comment dirais-je qualités que les précédentes maquettes que je vous ai montrées à savoir donc plein de détails mais aussi des mobile suits à l'échelle au 1700 donc là le GP01 et le GP01 ici et le GP02 ici donc les moteurs assez particuliers de ce vaisseau là là des armes donc des pièces optionnelles j'imagine pour cette partie là qui bien évidemment n'est pas articulée à cette échelle donc une fois montée et peint voilà ce que ça donne ça peut ne ressembler à rien pour qui ne connaît pas la série mais très sincèrement c'est quand même une large amélioration de ce qu'il y avait dans la série de 79 on profite pour montrer le prix donc c'était à 3500 yens ce qui n'est pas si cher ça fait dans les 30 à 35 euros donc voilà vous voyez que donc les mobile suits à côté merci monsieur focus ça donne une petite idée de l'échelle parce que là c'est les mobile suits ce n'est pas des personnages humains donc imaginez-vous que les personnages humains à côté ou à 1700 ils ne sont pas bien grands voilà et il y a des pièces en métal et la piste de décollage pour le GP01 malheureusement il n'y a pas les autres mobile suits pour représenter certaines scènes assez sympas je ne sais plus si c'était dans le troisième épisode où des GM des Power GM et 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 autres décolles de l'Albion mais bon on ne va pas se plaindre donc voilà on a fait le tour de la boîte précisons aussi que la maquette date de 2003 c'est écrit là monsieur focus voilà et donc du coup ça nous fait une maquette qu'à 16 ans voilà donc cette maquette de 16 ans et bien on va l'ouvrir on va voir ce que ça donne à l'intérieur alors comme souvent avec les X-Models nous avons une notice de montage en monochrome ici en bleu donc c'est le 16ème X-Models et vous avez donc ici les pièces en présence il n'y en a pas tant que ça mais elles sont de grande qualité comme souvent avec ce modèle pas toujours mais comme souvent on commence par la passerelle on continue apparemment avec d'autres morceaux que je serais bien incapable d'identifier pour le moment le reste du vaisseau on voit déjà et on devine déjà qu'il y a énormément de détails on ajoute donc apparemment la passerelle ici et ça là mais je ne comprends pas quel est l'intérêt de de ce truc enfin bon c'est ne lisant pas le japonais je ne sais pas ce qu'ils sont en train de raconter et voilà donc une des rampes de décollage et d'atterrissage j'allais dire et vous notez qu'ici donc même si ces pièces là sont en deux morceaux ce clip d'ailleurs vous n'avez pas à poncer cette partie là tranquillement vous allez pouvoir placer cette partie-ci au-dessus et si vous utilisez de la Tamiya Fin Sement il n'y a aucune raison que vous ayez des problèmes avec la colle ça collera par capillarité et ça rendra vachement bien par contre ici je devine qu'il s'agit des pièces en métal et là il vous faudra bien évidemment utiliser si vous décidez de mettre la rampe de lancement sur cette partie-là du vaisseau il vous faudra utiliser de la cyano donc de la superglue donc même chose pour l'autre rampe même réflexion pour ces pièces-là ici donc les parties du vaisseau sur les côtés avec apparemment des pièces optionnelles avec ou sans les armes là on continue sur les moteurs dont la forme me rappelle fortement le Core Fighter du GP Zora et comme ces designs-là on les doit à Kawamori il est fort possible que l'albion ait été dessiné et conçu par M. Shoji Kawamori il faudrait vérifier mais ça me semble plausible vu la forme de ces moteurs donc beaucoup de pièces à rajouter dessus et apparemment ça se clipse il faudra certainement coller pour assurer que ça tienne bien mais a priori donc il y a peut-être moyen de de faire en sorte que le vaisseau soit entre guillemets démontable par exemple pour le déplacer en exposition moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir ce genre d'option et ça évite d'abîmer surtout vous voyez avec toutes ces toutes ces antennes toutes ces ailes etc. qu'il y a partout on a vite fait d'abîmer cette pièce cette maquette en la transportant donc là pour indiquer comment on enlève la pièce sous le vaisseau pour pouvoir mettre sur un socle qui va pouvoir faire croire que le vaisseau est en lévitation on va dire et enfin on a le GP01 le GP02A GP01 qui semble être en une seule pièce c'est GP02A qui semble être en trois pièces avec son bazooka nucléaire déployé et son bouclier voilà et donc qu'est-ce que ça donne à l'intérieur et bien écoutez déjà c'est magnifique on voit déjà les pièces en métal présentées sur un bout de carton et dans des sachets plastiques pour les protéger sans doute de l'oxydation et voyez à quel point ça a été bien protégé et voilà ce que ça donne ici nous avons donc une première grappe on en profite pour montrer un petit peu la taille des mecha ou un 1700 ils sont de dos là voilà vous voyez c'est à peine plus grand qu'une ronure d'ongles voilà et du coup c'est peut-être le seul défaut de cette maquette c'est que les canons ici une fois découpés vous avez intérêt à utiliser une pince coupante qui ne va pas aplatir les pièces et qui risque si vous utilisez n'importe quelle pince ou même un cutter vous risquez d'abîmer les canons et même de casser les canons et ça c'est le genre de chose très certainement qu'il vaut mieux remplacer par des canons fabriqués avec par exemple des seringues hypodermiques et ça permettra en plus d'avoir des canons qui sont effectivement creux alors que là vu la taille évidemment ça ne peut pas être le cas on notera que certains détails antennes et autres sont protégés par des espèces de coffres en plastique ici pour éviter que ça casse là deux grappes que je pense être identiques avec donc les différents détails du vaisseau dont les armes et les moteurs vous noterez que tout cela est en blanc ce n'est pas pré-peint ce n'est pas avec des pièces déjà en couleur donc forcément le no paint ça va être difficile là et là on voit bien donc encore une fois les détails du vaisseau et ici il n'y en a pas parce que tout simplement c'est un truc à rajouter et qui sinon s'enlève pour pouvoir mettre le socle qui est livré avec mais vous voyez quand même un petit peu les détails de ces pièces c'est absolument superbe ça pour des kits bâcheurs c'est le rêve mais là c'est un rêve un peu cher et même la passerelle vous voyez elle est toute petite si elle avait été en transparence ça aurait été juste génial mais là il est en opaque donc voilà et visiblement pas de décalco donc pas moyen de mettre des marquages des numéros mais de toute façon au moins 1700 je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée mais ça peut rajouter des petits détails moi je pense que je rajouterais des petits marquages ici et là que ce soit en transfert à sec ou en décalco j'ai l'habitude de ce genre d'échelle avec Star Trek il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire ici donc voilà bah écoutez c'était la présentation de cette maquette ex-modèle mobile chip Albion ou 1700 de Bandai issue de l'excellente série d'Oevi Gundam 0083 que malheureusement nous ne connaissons qu'avec une sortie en DVD du film que bah c'est pas tant que je ne vous le recommande pas c'est que simplement c'est c'est vraiment très décevant par rapport à la qualité énorme de la série d'Oevi les personnes qui ont fait ce charcutage qui est la version film devraient avoir honte voilà ni plus ni moins donc ça ne représente pas la grande qualité qu'est 0083 mais bon si vous le trouvez essayez toujours de le voir donc voilà j'espère que la présentation de cette maquette en tout cas vous aura intéressé n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaire n'hésitez pas à liker les pouces vers le haut en ce moment c'est important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux arrivants qui sont arrivés nombreux ces derniers temps donc coucou aux nouveaux abonnés coucou aux grands anciens merci à tous de votre soutien merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve très bientôt j'imagine pour la présentation d'une nouvelle maquette ex-modèle